L'anthroposophie Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie auquel nous sommes profondément liés au travers de la pédagogie d'urgence, a parlé de la fleur de péché suite à la pandémie de grippe espagnole en 1920. La fleur de péché, une couleur particulière qui s'obstient à partir du noir, du blanc et du rouge et qui est en relation avec l'éther, le vivant. Il dit que cette couleur porte en elle les forces de résistance au virus. La fleur de péché nous protège. Et je voudrais vous présenter brièvement cette petite méditation que vous pouvez faire et exercer. Représentez-vous que vous asseyez confortablement et tranquillement, bien centré, attentif à la respiration et donnez-vous comme support de représentation la couleur d'une fleur de péché, d'une rose, d'un rideau ou d'une ambiance de nature. Concentrez-vous totalement, imprégnez-vous de la fleur de péché et forcez-vous ensuite d'évacuer tout objet de votre conscience et ne visualisez plus que la couleur fleur de péché. C'est difficile et c'est le demand du temps. Lorsque vous y exercez, donnez-vous comme pas supplémentaire de ne vous représenter que la couleur comme un nuage qui vous envelopperait. Un mandala issu de cette lumière rayonnante de la fleur de péché dans son épanouissement. Vis-à-vis de l'extérieur, vous êtes protégé par une enveloppe violette, pourpre, une sorte de peau bleue comme une sorte de vêtement de cuir. Rien ne peut vous pénétrer du or. Et à l'intérieur, vous êtes empli de la lumière protectrice, chaude, claire et guérissante de la fleur de péché dans son épanouissement. Cette fleur de péché est la porte, le seuil du monde de l'éther, source de vie. Elle est comme le manteau du ressuscité du tableau de Piero del Francesca. Elle est une porte ouverte sur le monde du vivant et des forces guérissantes. Efforcez-vous de rester dans ce nuage de couleurs, de l'inspirer en vous, de le ressentir fortement dans votre respiration, de l'accueillir dans chacune de vos cellules, et de vivre cette fleur de péché comme vivifiante, guérissante et protectrice. Faites cette méditation chaque fois que vous en avez le temps. Exercez-la, vous pouvez la transformer et la transmettre. Je vous souhaite à tous beaucoup de joie avec cet exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !